Sourate, la fumée Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément Ah, Mime. Par le livre explicite. Nous l'avons, en vérité, révélé par une nuit bénie. Notre dessein est de vous mettre en garde, en vous enseignant la différence entre le bien et le mal. C'est au cours de cette nuit, que tout commandement sage est clairement spécifié. Un commandement émanant de nous, que nous envoyons par un effet de la miséricorde de ton Seigneur, celui qui entend tout, celui qui sait tout, celui qui est le souverain des cieux, de la terre et des espaces compris entre eux, pour peu que vous en ayez la conviction. Il n'est autre divinité en dehors de Lui, qui donne la vie et qui fait mourir. Il est votre Seigneur et le Seigneur de vos lointains ancêtres. Mais loin d'en avoir la conviction, ils se complaisent dans leur scepticisme. Guettent le jour où le ciel laissera s'échapper une nuée de fumée clairement visible qui enveloppera les hommes, étant déjà en soi un supplice bien douloureux. Ils imploreront alors, Seigneur. Mets fin à notre tourment. Nous croyons à présent. Comment prennent-ils conscience du rappel, seulement en ce jour, alors qu'un messager au Verbe explicite est venu à eux, et dont ils se sont détournés en disant, un gourou illuminé. Suspendrions-nous vos tourments, que vous n'en retourneriez pas moins à votre impiété. Lorsque nous vous saisirons avec vigueur en ce jour de grandes calamités, nous sévirons. Nous avions éprouvé avant eux le peuple de Pharaon, lorsqu'un noble messager lui fut envoyé. Il leur avait dit, livrez-moi les serviteurs de Dieu. Je suis, pour vous, un messager digne de confiance. Ne vous considérez pas trop grands pour obéir à Dieu. Je viens vers vous avec une preuve manifeste. Je me réfugie auprès de Dieu qui est mon Seigneur et le vôtre, contre toute valéité de votre part de me faire du mal. Si vous n'êtes pas convaincu, alors éloignez-vous tout simplement de moi. Moïse se tourna vers son Seigneur, ces gens-là sont des criminels. Il reçut cette révélation, pardonnés, avec mes serviteurs, mais vous serez certainement poursuivis. Laisse la mer derrière toi béante, une fois franchie. Les soldats, de Pharaon, y seront engloutis. Que de jardins et de sourds sont-ils laissés ? Que de champs cultivés et de demeures confortables. Que de bien-être ils ont éprouvé. C'est ainsi que nous en, de toutes ces richesses, avons fait hériter d'autres peuples. Ni le ciel ni la terre ne versèrent de larmes sur leur sort et nulle répine leur fut accordée. Nous avons certes délivré les enfants d'Israël de la servitude infamante dans laquelle les tenait Pharaon, cet arrogant de la trempe des outranciers. Notre choix s'est porté sur eux sciemment parmi tous les peuples de l'univers, et nous leur avons montré des prodiges qui devaient être pour eux une épreuve manifeste. Pourtant ces gens-là, les dénégateurs, s'obstinent à dire, « Il n'y a rien au-delà de notre mort. » Elle sera définitive. Nous ne serons pas ressuscités. Ressuscitez donc nos ancêtres, si ce que vous avancez est véridique. Serait-ce qu'ils se considèrent mieux que le peuple de Touba et les peuples qui les ont précédés ? Nous les avons fait périr car ils avaient péché. Nous n'avons pas créé le ciel, la terre et les espaces qui les entourent, par jeu, en vain. Nous ne les avons créés qu'à dessein, mais la plupart, des hommes, ne savent pas. En vérité, le jour du jugement dernier est le moment déterminé pour la comparution de tous les hommes. Ce jour où nul allié ne sera utile à son allié, et où nul secours ne leur sera apporté, à l'exception de ceux sur lesquels Dieu aura étendu sa miséricorde. Il est certes, le Tout-Puissant, le miséricordieux. En vérité, l'arbre de sa quecume sera la nourriture du pêcheur. Est-elle la poids bouillante, il bout dans les entrailles tel le bouillonnement d'un liquide ardent ? Il sera dit, saisissez-le et précipitez-le au cœur de la géhenne. Puis faites-lui subir le supplice de l'eau bouillante versée sur la tête. Savoure donc ce supplice. Ne te considérais-tu pas comme le Puissant, l'Honorable ? Voici accompli ce dont vous doutiez. Les pieux quant à eux, seront en haut lieu sûrs, dans des jardins baignés de source, habillés de satin et de brocard, et se faisant toujours face. Il en sera ainsi. Nous les unirons à des ouris aux grands yeux. Là, ils pourront savourer toutes sortes de fruits sans craindre que la manne, de fruits, ne tarisse. La seule mort à laquelle ils auront goûté aura été la première mort. Il leur épargnera le supplice de la géhenne, par un effet de la grâce de ton Seigneur. Et ce sera pour eux le triomphe suprême. Nous en, le Coran, avons facilité la compréhension en le révélant dans ta langue. Puissent-ils réfléchir à propos de ces enseignements ? Reste vigilant. Car, de leur côté, ils guettent ta perte. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !